Salut tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous donne un nouveau petit concept sur la chaîne ça fait suite à ce que je fais dans les formats shorts ou alors réels sur Instagram donc les petites fiches ésotériques où je vous présente en fait des informations, des manières d'utiliser telle pierre ou telle plante etc bah dans la même idée d'un côté un peu instructif au niveau de l'ésotérisme, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des esbas alors les esbas ce sont les célébrations de la lune dans la wicca on va souvent considérer que les esbas sont les célébrations de la pleine lune mais en tant que sorciers et sorcières et pas uniquement de tradition wiccan on peut célébrer un petit peu toutes les phases de la lune mais aussi tous les événements lunaires les éclipses, les super lunes, les lunes bleues etc etc et chaque phase de la lune, chaque événement lunaire a des effets un peu particuliers a des propriétés particulières et j'avais envie de vous en parler dans ces vidéos là pour que du coup vous voyez de manière beaucoup plus claire un petit peu comment célébrer ces célébrations de la lune à terme j'aimerais aussi vous proposer ce qu'on appelle les esbas du mois donc par exemple la pleine lune du mois de janvier, la nouvelle lune du mois de janvier puisqu'en fait elles ont tout un nom et elles ont toutes des énergies différentes toutes les pleines lunes n'ont pas les mêmes énergies parce qu'en fait elles ne traversent pas les mêmes signes astrologiques vous le savez la lune tourne autour de la terre et en fait on considère que du coup elle entre dans une constellation dans un signe astrologique au fur et à mesure en fait de l'année d'ailleurs toutes les célébrations techniquement païennes qu'on a par exemple je pense notamment au sabbat vous avez ce qu'on appelle les sabbats, les dates on va dire un peu classiques mais vous avez surtout ce qu'on appelle les sabbats astrologiques et techniquement le sabbat correspond à un moment où le soleil entre dans un signe astrologique ou alors est à un certain degré dans le signe astrologique etc bah pour la lune c'est à peu près pareil par exemple on va dire que la nouvelle lune du mois d'octobre c'est la nouvelle lune en balance c'est à dire que la lune est à sa phase sombre dans le signe de la balance et ça ça a des effets particuliers parce qu'on prend en compte le signe astrologique en plus j'ai prévu donc de vous faire des vidéos spécifiques par rapport à ces pleines lunes et ces nouvelles lunes là mais en attendant on va partir d'un point de vue beaucoup plus général on va parler des phases de la lune et on va commencer avec la pleine lune pour cette vidéo j'ai utilisé plusieurs livres, plusieurs sources que je vous citerai en barre de description mais la plupart j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, ma bibliothèque de sorcières sur la lune que je vous mets dans le petit U ou dans la barre de description alors la pleine lune on dit en moyenne qu'elle apparaît après le 15e ou le 18e jour de la nouvelle lune c'est à dire qu'en fait si on part du principe que la nouvelle lune c'est un retour à zéro, c'est un reset on est donc à zéro et la pleine lune en fait elle apparaît à peu près au 15e ou 18e, ça dépend jour après la nouvelle lune j'ai une application personnellement qui me permet de savoir sur quelle phase de la lune en fait on est je vous en avais déjà parlé je crois, pareil dans une vidéo où je vous parlais un petit peu des applications magiques que vous pouviez utiliser sur votre téléphone de nouveau je vous mettrai la vidéo dans le petit U ou dans la barre de description mais en fait cette application va vous donner le calendrier lunaire donc vous allez pouvoir voir quels jours tombe la pleine lune, la nouvelle lune, le premier quartier, dernier quartier, etc. et aussi l'âge de la lune donc là par exemple la pleine lune aujourd'hui est à 22h23 et on considère qu'elle a donc 13 jours pendant le mois d'octobre la nouvelle lune a eu lieu le 14 octobre à 19h54 c'est là où en fait elle était vraiment entièrement noire et à ce moment là elle avait 28,8 jours pourquoi en fait cette application je la trouve intéressante et importante c'est parce qu'elle va vous donner le moment exact où la lune est soit totalement pleine, soit totalement noire en nouvelle lune ou alors vraiment parfaite en dernier quartier, en premier quartier, etc. quand vous connaissez l'heure exacte en fait ça vous permet du coup de travailler sur les énergies de cette phase de la lune à l'heure paroxysme en général on ressent les énergies de la pleine lune 3 jours avant et 2 à 3 jours après c'est pour ça que si vous n'avez pas l'opportunité de célébrer la pleine lune le jour où elle est vraiment pleine, où elle est à son paroxysme c'est pas la fin du monde puisque les énergies peuvent être ressenties un peu avant mais aussi un peu après on considère qu'il est toujours préférable en revanche de célébrer la pleine lune de par exemple performer des rituels, etc. la veille au soir de la pleine lune pourquoi ? parce qu'en fait comme vous avez les énergies qui montent, qui montent, qui montent c'est là où vous risquez d'avoir le plus d'effets sur vos rituels alors que si vous célébrez la pleine lune, là par exemple on reprend notre exemple d'aujourd'hui la pleine lune ce soir est à 22h donc si vous la célébrez ce soir à 22h vous êtes vraiment plein dans l'oeil du cyclone ce serait parfait si vous la célébrez demain soir c'est tout aussi ok puisque comme je vous ai expliqué on ressent les énergies 2 à 3 jours après mais les énergies seront un peu moindres donc votre rituel pourrait moins bien fonctionner vous pourriez moins ressentir les effets de votre rituel aussi également c'est quelque chose qui est simplement à prendre en compte quand vous souhaitez célébrer les esbas depuis tout à l'heure je vous parle du fait que la lune est à son paroxysme c'est tout le concept en fait de la pleine lune les énergies montent, montent, montent sans magazine vraiment la pleine lune c'est là où elles sont au maximum elles sont à leur top et ensuite à partir de ce moment là les énergies redescendent, redescendent, redescendent si on pouvait faire une comparaison ce serait la même chose qu'avec les solstices dans le sens où l'énergie solaire va monter, 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 monter jusqu'aux solstices d'été là on va être à une égalité entre le jour et la nuit et à partir de ce moment là justement les jours vont diminuer jusqu'aux solstices d'hiver où à nouveau on va être sur un équilibre et ça va remonter etc etc si on pouvait faire une comparaison ce serait à peu près la même chose ça monte jusqu'à la pleine lune et ensuite de la pleine lune ça descend jusqu'à la nouvelle lune comme la pleine lune est à son paroxysme vraiment en termes d'énergie vous allez ressentir beaucoup de choses il arrive très souvent d'ailleurs qu'on soit en général un peu tous tendus à cette période là pour la simple et bonne raison qu'en fait comme une cocotte minute qui va commencer à emmagasiner beaucoup de choses à un moment donné ça risque de péter c'est aussi pour ça qu'on se retrouve beaucoup souvent avec des urgences qui sont pleines parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents parce qu'il y a des problèmes de communication on agit sans réfléchir etc etc la pleine lune c'est le bon moment pour venir nettoyer et pas vraiment purifier mais recharger en fait énergétiquement justement certains outils je pense notamment à vos cristaux vous pouvez aussi en profiter pour faire de l'eau de lune à la pleine lune que vous allez pouvoir utiliser derrière dans des rituels etc mais aussi vous pouvez c'est quelque chose dont on parle très peu recharger vos outils divinatoires que ce soit des tarots, des oracles mais aussi des runes puisque souvent elles sont utilisées avec des cristaux mais vous pouvez également les recharger même si elles sont utilisées avec des bouts de bois etc l'énergie de la lune en fait va venir recharger tout ça en énergie du coup pour vraiment en gros comme si on remplissait en fait la barre de vie de vos outils divinatoires ou de vos outils magiques à la pleine lune il y a plein d'énergie qui fuse ce qui fait qu'en fait c'est un moment qui est propice à la fertilité des projets et qui va favoriser aussi les connexions spirituelles c'est aussi une période qui est très importante pour les rêves on a des nuits qui sont beaucoup plus agitées on peut parfois avoir des insomnies ou alors des moments où on va dormir comme un bébé mais on va faire beaucoup de rêves en termes de mots clés on retrouve les résultats le pardon, la gratitude en fait on dit souvent qu'à la pleine lune on récolte ce que l'on a semé à la nouvelle lune c'est à dire qu'à la nouvelle lune et j'y reviendrai dans la vidéo qui est dédiée à ce sujet à la nouvelle lune on va souvent en fait essayer de se décharger un petit peu des mauvaises habitudes etc en fait à la nouvelle lune vous allez faire table rase vous allez repartir de zéro et vous allez planter de nouvelles graines à la pleine lune c'est le moment où vous allez pouvoir cueillir ce que vous avez planté donc vous allez avoir un sentiment de gratitude et de reconnaissance envers tout ce que vous avez vécu et c'est là aussi où vous allez pouvoir constater les résultats un petit peu de tout ce que vous avez planté de tous les efforts que vous avez fait etc mais c'est aussi un temps de pardon l'idée c'est en fait de la même manière de prendre du recul sur la situation et d'aller au-delà d'avancer et de ne pas stagner c'est aussi également un très très bon moment pour performer des sorts ou des rituels qui vous demandent beaucoup d'énergie ou beaucoup du coup de puissance c'est pour ça que par exemple ce sont des moments qui sont propices à la divination on sait que la divination c'est quelque chose qui va nous utiliser beaucoup d'énergie mais les sorts, la sorcellerie les rituels en général également et donc comme vous êtes remplis de cette énergie de la lune vous êtes, comment dire tendus à cause de toute cette énergie vous pouvez la relâcher par des rituels par des sorts ou alors simplement de la divination en termes de rituels il y en a beaucoup que vous pouvez faire donc vous avez par exemple tout ce qui va être des rituels de gratitude ça, ça fonctionne forcément très bien tout ce qui va être attrait à la divination comme je l'expliquais c'est aussi un très bon moment pour du coup essayer d'entrer en contact avec ces guides spirituels pour pareil à nouveau essayer de faire un bilan etc. on associe souvent les esbas les célébrations de la pleine lune avec le féminin sacré et en féminin sacré on utilise donc 4 archétypes l'archétype qu'est-ce que c'est ? en fait c'est un symbole c'est une représentation qu'on va qui va venir en fait un petit peu de l'inconscient collectif qu'on va retrouver dans les contes dans les mythes dans les folklore etc. et en fait surtout qu'on va utiliser pour s'identifier justement pour représenter un petit peu quelque chose qui peut être un peu abstrait voilà donc par exemple pour la pleine lune on est sur l'archétype de la mer parce qu'on est dans quelque chose de très rond donc qui rappelle un petit peu le ventre de la femme enceinte donc cet aspect de maternité ça peut être aussi un très bon moment du coup pour travailler avec des divinités nourricières maternelles mais aussi évidemment des divinités lunaires je pense notamment aux divinités triple lunaires donc de la mythologie grecque donc tout ce qui va être Artemis Sélénée et Kate pour vous donner du coup un petit exemple de rituel de gratitude ce qui peut être très sympa à faire sur justement une période de pleine lune le soir de la pleine lune c'est d'écrire sur un bout de papier ou un carnet le carnet c'est encore mieux parce que vous pouvez garder une trace mais ce que vous pouvez faire aussi et moi je vais vous montrer c'est faire une petite jarre de gratitude de choses un petit peu positives c'est à dire qu'en fait vous notez sur un bout de papier donc 50 par exemple choses pour lesquelles vous êtes empli de gratitude qui vous mettent en joie qui sont positives ces petits bouts de papier vous allez les mettre dans la jarre et par exemple dans des cas de figure où vous allez vous sentir un peu plus down et où vous allez vous demander un petit peu bah en fait à quoi ça sert de faire tout ça etc vous allez soit ressortir votre petit carnet soit ressortir votre petite jarre de gratitude relire les petits bouts de papier et vous rendre compte au final un petit peu de la positivité de votre vie et de toutes ces choses pour lesquelles vous devez ressentir de la gratitude alors la mienne elle est ici elle est pas très remplie comme vous pouvez le constater c'est une petite jarre que j'ai eu dans une box witch casquette où il y a écrit positive vibes dessus en fait au dessus vous avez du coup une petite overcule avec une fente ce qui permet du coup de glisser les bouts de papier à l'intérieur vous avez des morceaux de pétales de rose et je ne sais pas si on le voit mais il y a du quartz rose en fait également à l'intérieur tout ça justement pour amener l'amour l'amour de soi en fait et c'est très très important dans la positivité et dans la gratitude et donc après une fois que j'ai des moments un peu down je peux prendre un petit bout de papier venir le lire et me rappeler ce pourquoi en fait je dois penser positif parce que j'ai toutes ces belles choses devant moi et accessoirement ça sent super bon quand vous ouvrez la jarre voilà et ça c'est un petit rituel que vous pouvez faire pour les pleines lunes de cette manière vous pouvez justement garder une petite trace de ces esprits de gratitude et de ce pourquoi vous devez être reconnaissant parce que vous avez plein de choses positives dans votre vie écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que ce petit concept vous plaît vous intéresse et que vous avez hâte de voir les prochaines vidéos moi j'ai hâte de vous parler plus en détail des différentes pleines lunes et nouvelles lunes dans leurs signes respectifs parce que c'est ultra intéressant j'espère donc que c'est quelque chose qui vous plaira également sur ce je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao